Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. 5 millions d'euros destinés à lutter contre l'érosion des côtes en Guadeloupe. Le stade de Trois-Rivières, plusieurs fois rénové, mais à l'abandon. Et enfin, le bilan 2018 des douanes en hausse. Les habitants de Sainte-Marie à Cap-Esterbello de plus en plus inquiets à cause de l'érosion qui ravage les habitations de la côte. 5 millions d'euros ont été mis à disposition par la région Guadeloupe et l'Union Européenne pour lutter contre ce phénomène. Reportage de Marius Mathieu. Des habitations au ras de la mer, d'autres qui s'effondrent et un littoral qui s'effrite à vue d'œil. Dans ce quartier de Sainte-Marie de Cap-Esterbello, certains habitants s'inquiètent de la progression de la mer sur les terres. De plus en plus, ça avance pour venir envers nous. Ça m'a fait peur maintenant. Maintenant, mais auparavant, non. On était paisible, on était bien. Mais la maison qui s'est effondrée, je sais que ça s'est effondrée. On s'est réveillés parce qu'on est en voisinage là. Quand ils ont entendu la maison craquer, et puis à 3h du matin, ça s'est effondré. En plus des habitations, c'est aussi une partie du patrimoine historique de la Guadeloupe qui menace de s'effondrer. Comme cette poudrière datant de l'arrivée de Christophe Colomb. Grâce au projet de recherche Caribe Coast initié par la région Guadeloupe, 5 millions d'euros ont été débloqués à l'échelle des Caraïbes. Une somme financée entre autres par la région et l'Europe pour établir un plan de lutte contre l'érosion des côtes. Cet argent va surtout permettre de mener les recherches. Après, évidemment, une fois que vous avez les schémas, les scénarii qui se décident pour le futur, nous devons véritablement prendre les choses à bras le corps et aménager le littoral. Les dotations globales de l'État sont en chute vertigineuse. Moi, je fais confiance à l'Europe et au Fonds européen pour nous donner un sacré coup de main pour l'aménagement du territoire. Le littoral guadeloupéen, d'une longueur de près de 600 km, est soumis à des conditions naturelles qui l'endommagent. Mais l'activité humaine est aussi mise en cause, comme le défrichage intensif qui accélère l'érosion. À certains endroits de l'archipel, les côtes sableuses exposées ont perdu une cinquantaine de mètres en 30 ans. Un stade déjà plusieurs fois rénové, mais de nouveau à l'abandon à Trois-Rivières. Un manque à gagner pour les jeunes et les sportifs de la commune. Plus d'informations dans ce reportage. Cette longue fresque colorée, représentant des icônes situées sur un boulevard d'écoliers à Trois-Rivières, cache en réalité une toute autre histoire. Celle d'un stade à l'abandon depuis près de 7 ans, plusieurs fois rénové, mais pourtant jamais fréquenté par la jeunesse locale. Le projet financé par la région, porté à l'époque par Victorien Lurel et Hélène Vainqueur, n'aurait pas été poursuivi après l'élection de Harry Chalus à la tête de la région en 2015. Une situation désespérante ici pour le corps enseignant. Une structure telle que celle-là, c'est une structure qui est dédiée à la jeunesse. Et elle est fermée. Alors, on a des générations de jeunes qui sont passées et qui n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement ou d'une formation dans ce domaine-là. On sait bien que l'athlétisme en Guadeloupe, c'est un des points forts de nos spécialités. À mon époque, dans le domaine de l'athlétisme et du demi-fond, les jeunes de Trois-Rivières s'imposaient. Quand on n'a pas un endroit où on peut regrouper la jeunesse et faire travailler cette jeunesse, la mobiliser, la garder sur des activités saines, on sait très bien qu'elle nous échappe et qu'elle se retrouve un peu ailleurs. Je m'avance peut-être en disant rien n'est fait, mais enfin je constate que le stade est fermé et que nous n'en avons pas l'utilisation. Une utilisation du stade impossible, cela aurait un impact important sur les clubs de sport de la ville avec une baisse vertigineuse du nombre de licenciés. On avait l'athlétisme qu'on a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus pratiquer. On a essayé d'aller sur Cap-Ester, mais c'était compliqué pour les parents d'amener les enfants à Cap-Ester. Donc on a mis en sommeil cette section-là. Donc ça se traduit par une baisse de licenciés forcément. Donc on estime entre 150 et 200 licenciés de perdus quand même depuis la disponibilité du stade. Et ça a aussi un impact financier, puisque notamment pour les équipes de football, cela signifie qu'on joue tout le temps à l'extérieur. Parfois, ça nous arrive de recevoir des équipes à Bouillante. Donc ça veut dire que quand on reçoit Bouillante, il faut payer l'allocation du stade de Bouillante et il faut payer aussi un transport pour amener les joueurs à Bouillante. Donc on estime que c'est à peu près 9 000 euros de plus de budget de déplacement. Un surcoût temporaire, financé gracieusement par la municipalité locale. La construction du stade sur une zone marécageuse rendrait difficile l'avancée des travaux. La mairie de Trois-Rivières promet une réhabilitation complète du site d'ici la fin de l'année 2019. La collecte des taxes et la saisie de marchandises illicites en hausse, selon le bilan 2018 des douanes de Guadeloupe. L'occasion de mettre en lumière les techniques de recherche de stupéfiants par ces autorités. Marius Mathieu nous en dit plus. Une gueule d'alligator empaillé, des cigarettes et du parfum de contrebande. Ou encore ce smartphone Taser, strictement interdit sur les territoires français. La douane de la Guadeloupe vient de présenter les résultats de l'année 2018. Dans la saisie de marchandises illicites ainsi que dans la collecte des taxes, les chiffres sont en hausse. Quand on regarde tous les résultats un par un, on s'aperçoit que pour les principaux indicateurs, la direction de Guadeloupe a de très bons résultats en 2018. En augmentation très souvent par rapport à 2017, ou toujours un bon niveau pour un certain nombre d'entre eux. Donc que ce soit en stupéfiants, en tabac où on avait presque fait une tonne, en stupéfiants, on est quand même pas loin des 600 kilos, avec des belles prises de 468 kilos sur un navire colombien. Et au quotidien, réalisé par toutes les brigades, mais que ce soit à l'aéroport ou à la circulation, ou dans le fret postal, on voit bien que les douaniers travaillent au quotidien et ont augmenté leur saisie grâce à un travail acharné. Un travail acharné, pas uniquement réservé à l'homme. Max est un labrador de 3 ans. Grâce à son flair ultra développé, il est capable de détecter presque sans faille la présence de cannabis. Démonstration. Allez, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, c'est ça, c'est ça, on est là. C'est une formation qui dure initialement 10 semaines pour la recherche essentiellement du cannabis. Et une fois que l'équipe sort de l'école et va en brigade, et du coup acquiert une expérience terrain, on retourne à l'école au bout d'à peu près un an, afin de pouvoir se former à la formation de cocaïne, héroïne, ecstasy, enfin des drogues un petit peu plus dures. C'est un métier qui demande de connaître parfaitement son chien, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau de la recherche, au niveau du marquage, il faut avoir un lien très très fort et très particulier avec le chien. En 2018, 700 kilos de drogues ont été interceptés sur l'archipel. Les saisies de cocaïne ont baissé de 25%, mais celles du cannabis ont été multipliées par 3,5. Une immersion totale dans le monde de l'entreprise, c'est ce que propose la région Guadeloupe, à des jeunes scolarisés de 18 à 25 ans dans le cadre du SRJE, en partenariat avec des organisations professionnelles et le rectorat. Si vous êtes intéressé, vous avez donc jusqu'au 30 avril pour vous inscrire en ligne sur www.régionguadeloupe.fr. Le cloud chez Orange, c'est fini. Les utilisateurs ne disposent plus que de quelques semaines pour récupérer leurs données stockées. Plus d'informations avec le délégué général d'Orange Guadeloupe, qui a répondu au micro de Camille Rewal. Pourquoi est-ce que ce service va être suspendu ? C'est pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on constate, que ce soit au niveau national ou dans les DOM, qu'il n'y a pas une appétence forte pour ce service. On l'explique simplement par le fait qu'aujourd'hui il y a déjà pas mal d'offres. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont commencé bien avant nous. Et si vous voulez, aujourd'hui les gens ont pris, je pense, certaines habitudes qui font qu'aujourd'hui ils vont principalement stocker en ligne sur d'autres services. Je n'en fais pas la publicité aujourd'hui, mais tout le monde les connaît. Et donc ce qui permet aujourd'hui à ces clients, à nos clients, de pouvoir stocker leurs données. Donc ce qu'on préfère faire, c'est de pouvoir réorienter nos ressources et donc travailler sur des offres qui vont plutôt intéresser nos clients. Il n'y a pas d'intérêt à garder et à mobiliser des gens et donc des revenus et de l'argent sur des services qui aujourd'hui n'ont pas l'appétence de nos clients. Donc on ne ferme pas complètement le service et on laisse la possibilité à nos clients de pouvoir récupérer leurs fichiers tranquillement. Connaissez-vous le métier de portiqueur ? Un travail perché à 35 mètres de haut qui représente une activité centrale dans le fonctionnement du port de Guadeloupe. Grégoire Trutman s'y est intéressé. Reportage. Une vie perché entre ciel et mer, en haut de ces portiques à 35 mètres de haut. Les portiqueurs sont la pierre angulaire du port. C'est le métier de Jean-Jacques Quimper depuis 14 ans. Du haut de sa cabine, il charge et décharge 30 conteneurs par heure. Une affaire d'organisation, depuis les cargos jusqu'aux remorques sur le quai. Pour le déchargement et le chargement du navire, on fonctionne avec une radio avec le chef panneau qui se trouve sur le bateau qui nous dirige sur les conteneurs à décharger ou à charger. Le point de repère pour les remorques qui sont en dessous, c'est le portique. Ils ont des points de repère dessus et ils se placent. Chaque conteneur pèse entre 20 et 40 tonnes. Et lorsqu'on manipule de tels poids, rien n'est laissé au hasard, surtout en termes de sécurité. Il y a 4 verrous. Là, lorsque j'ai verrouillé le conteneur, après, quand je vais aller le décharger, je ne peux pas déverrouiller en l'air. Parce qu'il nous manque les éléments de mise à plat. Tant que le conteneur n'est pas à plat, on ne peut pas avoir le mouvement de déverrouiller ou verrouiller. Au cœur du port, et donc au cœur de l'approvisionnement de l'archipel. Jean-Jacques et ses collègues déchargent chaque année 220 000 conteneurs sur le port. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 5 millions d'euros destinés à lutter contre l'érosion des côtes en Guadeloupe. Le stade de Trois-Rivières, plusieurs fois rénové, mais à l'abandon. Et enfin, le bilan 2018 des douanes a été présenté et il est en hausse. Dès demain, retrouvez Camille Rewal pour votre édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada